Mesdames, Messieurs, d'ici quelques jours, nous allons fêter Noël et les fêtes de fin d'année. Mais le 22 décembre, d'autres personnes vont se réunir pour fêter un tout autre événement. Ce ne sera pas la Noël, ce ne sera pas le nouvel an. Le 22 décembre, c'est la journée internationale des pédophiles, la Love Boy Day. Et oui, vous ne rêvez pas, un tel événement existe. Il existe parce qu'aujourd'hui, les pédophiles ne se cachent plus. Ils se sentent en sécurité, ils sont protégés par le système, ils sont protégés par les hauts placés qui ont fait en sorte que l'on ne poursuive pas les actes pédophiles. Et ce n'est pas étonnant. Les pédophiles occupent les fonctions les plus importantes dans notre pays. Il suffit de penser au premier ministre belge, Julio Di Roupo. On peut également penser à l'ancien ministre français, Mitterrand, encore ministre sous le gouvernement Sarkozy. Pensons aussi à M. Kohn-Bendit, qui n'a pas caché dans une interview télévisée son attirance pour les enfants âgés entre 4 et 8 ans. M. Mitterrand, lui, se vantait de ses voyages en Asie pour satisfaire ses pulsions pédophiles. C'est totalement indécence, totalement scandaleux qu'en plus ces personnes puissent occuper de telles fonctions au sein de notre société. Et donc aujourd'hui, les pédophiles se sentent en sécurité. Ils s'affichent. Et donc le 22 décembre, vous risquez peut-être de voir aux fenêtres de certaines habitations une petite bougie bleue. Cela voudra dire que cette maison est habitée par un pédophile et qu'il n'a pas peur de s'afficher en tant que tel. Ils se reconnaissent aussi en rue parce que certains portent un petit ruban bleu. Nous connaissons le ruban rouge pour le sida. Eh bien, le ruban bleu caractérise et est la marque de reconnaissance des pédophiles. Alors aujourd'hui, les pédophiles, on leur laisse tout faire. Ils ont même le droit d'avoir leur fête. Il y a même deux fêtes de la pédophilie, une à chaque solstice. Et ils vivent en totale impunité. Bien malheureusement, ils sont protégés par le système parce que les réseaux pédophiles existent. La pédocriminalité, c'est une réalité. Par contre, ce que je constate, c'est que toutes les personnes qui se lèvent pour combattre les pédophiles, pour combattre la pédocriminalité, eh bien, eux, on leur pose des problèmes. La justice se retourne contre eux. Je pense à Stan Maillot. Je pense à Jeannette Siman, encore aujourd'hui incarcérée. Je pense à Marcel Vervloussen. Je pense à toutes ces personnes qui ont été traitées de folles parce qu'elles ont osé révéler l'existence des réseaux pédophiles. Et pourtant, moi, vous savez, je l'ai constaté de mes propres yeux. Les réseaux pédophiles existent. Les abus sur les enfants existent. Ce ne sont pas des affabulations. Ce sont des choses qui se passent tous les jours. Tous les jours dans nos pays, les enfants sont abusés. Des enfants, soit des nouveaux-nés, ça arrive malheureusement, c'est ignoble. Ou des adolescents, des jeunes enfants. Ça touche aussi bien les garçons que les filles. C'est ignoble, mais cela arrive. Il y a même aujourd'hui des enfants, souvent des étrangers en situation illégale, et donc qui ne sont pas spécialement recherchés dans nos pays, qui, eux, sont massacrés, torturés et assassinés pour satisfaire les pulsions morbides de ces détraqués sexuels. Alors là, aujourd'hui, je veux dénoncer tout ça. Parce que j'ai vu cette situation de mes propres yeux. Vous le savez, j'ai fait des révélations cette année dans le dossier Dutroux. Et la veille des perquisitions qui ont suivi ces révélations, oui, parce que quand on fait des révélations en matière de pédophilie, on doit s'attendre à avoir la visite de la police pour exercer sur vous des pressions et pour essayer de vous faire taire, de vous réduire au silence. Et donc la veille de cette perquisition, on m'a mis entre les mains des documents, des photos montrant des enfants. Il s'agissait de jeunes filles, mais également de bébés, abusés sexuellement, violés. Considérés comme de véritables accessoires sexuels, des objets sexuels. Et c'est écœurant, c'est révulsant. Et quand on voit cela, on a envie de se lever et de continuer le combat en disant non, nous ne voulons pas vivre dans une société où les pédophiles ont tous les droits, où les pédophiles sont protégés. Alors si comme moi, vous ne voulez plus être éduit au silence, si vous ne voulez plus que les enfants soient en danger, et bien je vous invite à faire connaître cette fête des pédophiles. Le 22 décembre, deux jours avant le réveillon de Noël, et bien les pédophiles fêtent leur criminalité. Ils fêtent leur comportement. Et des enfants vont subir les assauts de cette détraquée sexuelle. Il faut le faire connaître au plus grand monde. Les pédophiles ne se cachent plus, ils se sentent protégés parce qu'ils dirigent nos institutions. Ils dirigent la justice. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter cette situation. Et donc tout ce que je sais, c'est que le 22 décembre est organisé à Paris une manifestation pour dénoncer la pédophilie, la pédocriminalité. Si vous ne pouvez pas être à Paris le 22 décembre, ça ne fait rien. Vous pouvez, là où vous êtes, dans votre quotidien, tous les jours, informer vos proches, vos collègues de travail, vos enfants, vos parents, vos amis, que la pédocriminalité existe, que ce ne sont pas des affabulations, des inventions de personnes maboules. Non, la pédocriminalité existe, les réseaux pédophiles existent et des enfants en sont victimes tous les jours dans nos pays européens. Et donc, le 22 décembre et tous les autres jours de l'année, dénoncez cette réalité, dénoncez ces comportements et dites stop à la pédophilie, dites stop à l'impunité des pédophiles. Nous ne pouvons plus accepter qu'ils dirigent nos pays, nous ne pouvons plus accepter qu'ils aient le culot, l'audace de s'exposer ainsi au monde entier et de nous narguer en portant atteinte à nos enfants, aux plus faibles d'entre nous. Nous devons agir, nous devons réagir, nous devons dénoncer cette situation, nous devons rester les yeux ouverts et ne pas accepter l'inacceptable, ne pas tolérer l'intolérable. Je compte sur vous pour faire passer ce message. Le 22 décembre, il faut absolument que tout le monde sache que c'est la fête des pédophiles et que des enfants seront abusés ce jour-là. Nous devons dénoncer cette situation pour que nos enfants ne soient plus en danger et qu'ils puissent vivre sereinement. Je compte sur vous. Merci beaucoup.